bonjour les cousettes j'espère que vous êtes prêtes pour notre atelier couture du jour donc la pochette Lola je suis en retard de quelques minutes donc je vous attends et nous allons coudre ensemble notre pochette donc je vous remontre le projet mon âge n'est pas accroché la sangle elle est là donc ça c'est la version on va dire gaufrer la version matelassé nous on va faire une version classique mais je vous attends pour coudre notre ouvrage ensemble et voilà donc je vous attends j'espère que vous avez eu le temps de préparer votre canette d'enfiler votre fil tout ça bonjour gonaël bonjour brigitte alors est ce que vous avez trouvé le temps de finir vos découpes tout préparer bonjour charlène bonjour laetitia bonjour pascal je vous attends oups bonjour maman sale salé loma bonjour amandine pascal bonjour julie elisabeth béa claire alors je vous précise mais comme d'habitude donc je ne suis pas toute seule je suis de ce côté de l'écran derrière moi il ya monsieur dosinette mon assistant bonsoir à toutes et à tous voilà donc il va noter vos questions au fur et à mesure donc n'hésitez pas à les poser si vous êtes perdus s'il ya quoi que ce soit notez moi par écrit bonjour anthony salut perles toutes les questions que vous avez lui il a pris une feuille à côté un stylo il va tout noter et au fur et à mesure il me posera les questions qui restent si jamais j'ai pas abordé ce que vous me demandez ou s'il faut répéter n'hésitez pas à le dire et l'audit vient de finir la tienne parfait alors moi j'espère j'attends un petit peu que tout le monde arrive je vois que vous arrivez en nombre en tout cas sachez qu'à la fin de ce live je serai ravi de découvrir vos créas de voir où vous en êtes donc n'hésitez pas à poster mais on en reparlera tout à l'heure alors claire elle est en direct de narbonne plage où elle est en vacances et ben écoute claire tu en vacances même endroit que didy de ma testeuse donc peut-être que tu la croisera en tout cas il ya laura qui te dit bonjour charlène aussi bonjour cachou bonjour marie alors donc ce qu'on va faire aujourd'hui en attendant que tout le monde se se mettre là etc nous je vais vous expliquer ce qu'on va faire alors j'ai vu passer une question déjà il ya quelqu'un qui n'arrivait pas hop alors moi j'ai du mal à suivre parce que vous avez très très vite j'ai vu j'ai un problème donc ça c'est amandine qui dit tu n'as amandine a pas pu acheter le patron tu peux aussi régler par paypal si la carte bleue ne passe pas il ya d'autres moyens n'hésite pas à envoyer un petit message on te répondra dès que possible en tout cas si tu n'as pas ton patron c'est pas grave tu peux suivre ces étapes et comme il y aura un replay ensuite tu pourras rattraper il n'y a pas de problème moi je suis ravie aussi ça me fait très très plaisir d'être avec vous ça fait un petit moment qu'on n'a pas cousu ensemble donc voilà je suis vraiment contente on va donc comme je disais voici notre ouvrage donc il n'est pas matelassé peut-être certaines l'ont fait aujourd'hui avec le petit tuto additionnel donc ce qu'on va faire là pour l'instant on va pas commencer par le rabat qui est plus technique parce qu'il a de l'arrondi d'accord on va commencer par la partie extérieure celle ci avec la partie en coton en dessous et si on a du temps on s'occupera de la poche et de la doublure on va voir comment on avance alors claire tu seras reconnaissable avec ton panier je pense que dit aussi un panier donc tu risques de la croiser bah vous êtes nombreuses et nombreux donc ça c'est chouette ah alors muriel elle est dans le train il rien il faut que tu t'achètes des un kit oreillettes pour la prochaine fois pour nous entendre alors on va démarrer donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps d'accord j'ai pris une petite chute de 6 millicuirs qui n'a rien à voir on va régler notre point et ensuite on va assembler la partie extérieure de notre pochette alors je vais vous dire le nom des pièces qu'il faut sortir là tout de suite et au fur et à mesure qu'on avance peut-être qu'on en prendra d'autres ça dépend de si on est rapide pas rapide c'est beaucoup de questions ou pas donc les pièces à sortir là tout de suite nous avons donc je vous montre le patron c'est alors vous ça l'envers corps de pochette c'était donc deux fois dans le tissu extérieur donc moi c'est du simili d'accord vous allez avoir besoin de ces deux pièces là donc ce sont deux rectangles donc corps de pochette et vous allez avoir besoin de la pièce de fond de pochette fp qui est comme ceci on la reconnaît parce qu'elle est voilà elle a des crans voyez et elle doit être normalement entoilée bonjour marie angèle bonjour julie donc du coup on a besoin de ces pièces là pour l'instant donc il n'y en a que trois d'accord est ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va régler notre machine à coudre on va aussi rajouter du passepoil si ça vous intéresse vous n'êtes pas obligé voilà donc on y va on commence alors bonjour séverine donc je vais tourner la caméra donc à partir de là je vais un peu moins voir vos messages mais du coup monsieur disney va me les dire attention vous rapproche alors désolé si je vois là donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes bien placé pas bien placé il me le dira d'accord donc là je suis sur ma machine à coudre et j'ai pris un petit morceau de simili cuir donc je vous conseille de faire la même chose ne prenez pas directement vos pièces ça va vous permettre de bien bien régler votre machine d'accord je rappelle j'ai mis une aiguille alors moi j'ai mis une aiguille de 90 parce que je n'avais plus d'aiguille spécial jean si vous avez une aiguille pour le jean c'est mieux j'ai mis mon pied téflon à roulettes d'accord parce que ça va m'aider à faire avancer le simili cuir donc vous pouvez travailler soit sur le pied classique le pied téflon à roulettes un pied téflon normal ou un pied double entraînement c'est vraiment comme vous voulez j'ai enfilé ma machine déjà c'est de tourner un peu pour un peu plus voilà alors je sais pas si vous voyez tout vous c'est à l'envers donc forcément je travaille pour l'instant au point droit donc sur marion si vous avez la même que moi c'est le point numéro 1 et j'ai allongé mon point à 3,5 d'accord donc si vous n'avez pas allongé votre point c'est le petit symbole avec des petits traits vous l'allongé à 3,5 3 ou 3,5 quand le coup du simili cuir c'est mieux hop donc je vais plier mon simili en deux pour avoir plus d'épaisseur et je vais venir le mettre sous mon pied donc à cette étape là je n'aligne pas je m'en fiche c'est juste pour tester mon point je vais vous mais un petit peu voilà et je vais commencer à coudre donc je démarre la tension du fil elle est pour l'instant chez moi à 5 je vais voir comment ça se passe en fonction de mon point d'accord donc je commence et je vais sortir et donc je regarde mon point qu'est ce qu'il donne donc là j'ai un point qui est assez régulier qui est pas mal sur l'endroit je regarde sur l'envers ça m'a l'air pas mal et j'essaye de tirer un peu pour voir si je vois les fils donc là je les vois pas vraiment faut vraiment que je tire fort donc je pense que ma tension est bonne et mon point est bon donc je vous conseille de faire ça de tester un petit peu pour voir si votre point vous convient si c'est pas assez allongé allonger votre point c'est à dire je vais vous montrer je vais l'allonger plus pour vous montrer la différence moi je vais mettre à 4,5 je vais coudre à côté je sais pas si vous allez voir grand chose on voit pas trop trop voilà donc là c'était le point que j'ai fait tout à l'heure à 3,5 et là je suis à 4,5 donc en fait de manière générale quand on coud du tissu épais il faut allonger son point pour aider la machine à piquer à passer les épaisseurs donc souvent sur le coton va être à 2,5 là le 6mm moi je vous conseille soit 3 soit 3,5 je pense que je vais mettre à 3 et si votre tension de chille convient moi j'ai laissé à 5 si tout va bien laissez là comme ça si votre machine a du mal à faire les points je vous conseille d'abaisser un petit peu aussi la tension voilà parfait alors Claire il faudra que je essaye quand tu seras devant ta machine alors Christelle non ce n'est pas une brodeuse c'est une machine à coudre qui s'appelle Marion de la marque Veritas vous voyez bien Séverine c'est parfait tu n'as pas d'autres questions tout va bien si il y a Charlène qui dit qu'elle a fait sa doublure en coton avec le signe de cuir elle demande si elle a besoin de thermocoller le coton ou pas alors Charlène si ton coton il est très fluide je te conseille de le thermocoller si il est il a un bon maintien tu peux le laisser comme ça toute façon va pas assembler la doublure tout de suite donc tu vas voir quand on va avancer si le maintien te convient ou pas donc une fois qu'on a fait ça ce qu'on va faire oui Claire j'utilise normalement une aiguille pour le jean mais là j'ai pris une aiguille de 90 on va venir assembler nos pièces donc je vous les montre je vais me mettre là d'accord donc normalement vous avez un pièce c'est la pièce CP le corps de pochette et la pièce je vérifie son nom FP de fond de pochette d'accord donc à cette étape moi ce que je vous propose que je vous en ai parlé hier c'est d'essayer de passe poêler le fond de la pochette donc pour cette étape là c'est vraiment si vous êtes à l'aise avec les épaisseurs et que vous avez déjà cousu du simili cuir d'accord parce que ça ne va pas être évident après pour les épaisseurs mais je voulais vous le montrer et je vous montre là j'ai mis un petit simili sur le fond de ma pochette qui vient prendre les angles et du coup elle se tient pas mal bon il ya de la ouate dans celle ci d'accord donc moi je vais vous montrer comment faire si vous avez envie de le faire allez-y si vous n'êtes pas à l'aise je vous conseille d'assembler normalement bonjour cassandre alors pour poser un passepoil sur le fond de la pochette je rappelle ce n'est pas obligatoire je vais prendre cette pièce là la pièce fp et je vais venir couper un morceau de passepoil de la même longueur j'ai déjà perdu mon coup de fil c'est formidable a pu céder il ya laetitia qui demande est ce qu'elle peut mettre de la résine la boîte laetitia demande si elle devraient de la résine oui mais attention aux épaisseurs laetitia parce que je vais avoir beaucoup d'épaisseur accoudre donc si tu es à l'aise et que ta machine les passe il n'y a pas de problème donc moi je vais rajouter un passepoil de chaque côté de la pièce ici voyez sur la longueur ok donc pour ça je vais prendre mon petit réglé qui est là et je vais venir mesurer pour le décaler parce que si vous n'avez pas de passepoil vous allez voir qu'on va avoir une marge de couture d'un centimètre ici sur toute la longueur donc si je veux mettre un passepoil je peux mais je dois m'arranger pour que le passepoil en tout cas la couture qui est là se trouve à un centimètre du bord de la pièce d'accord moi je le fais souvent au visuel mais là je vous conseille quand même de regarder pour le déporter un peu est ce qu'il y avait des questions non d'accord tout va bien donc si vous placez votre passepoil vérifier que vous êtes bien un centimètre et vous mettez des pinces au fur et à mesure pourquoi on décale un centimètre c'est pour obtenir la bonne marge de couture tout à l'heure parce que c'est vrai que le plus souvent c'est plus facile de venir aligner le passepoil au bord de l'ouvrage le problème c'est que si vous faites ça vous n'allez pas avoir les bonnes marges de couture tout à l'heure quand on va s'occuper de l'assemblée avec la pochette avec les autres pièces voilà je suis comme ça laurence oui tu peux fabriquer ton passepoil sans problème n'a pas de souci donc une fois que j'ai positionné mon passepoil hop donc je rappelle pour positionner un passepoil vous devez avoir la ganse alors je vous montre quand ce qui est là d'accord donc ça c'est mon passepoil voyez ici il ya une espèce de petit boudin blanc donc ça c'est de la ganse qui est dedans donc vous devez positionner la ganse donc la partie en fait moi j'aime bien dire la partie boudin d'accord vers l'intérieur de la pièce et la partie plate doit être vers l'extérieur ok passepoil en coton ou en simili arlette c'est comme tu veux alors alicia pour les questions machines on en reparlera plus tard parce que sinon je vais prendre du retard mais n'hésite pas il ya un groupe d'entraide pour les machines veritas ou poste la question sur le groupe et bien sûr on te répondra avec plaisir hop ok à combien on décale le passepoil pour le fond on le décale à 1 cm je vous remontre avec mon petit réglé là voilà 1 cm donc je m'arrange pour que la couture ici arrive à 1 cm oui il y a Cindy qui demande il faut un cordon de quelle épaisseur pour le passepoil c'est comme tu veux Cindy en fait plus ça va être épais plus ça risque d'être de te faire de l'épaisseur après pour coudre donc si tu es à l'aise tu peux prendre un cordon plus épais c'est vraiment comme tu veux il y a Pascal qui demande quel sens le passepoil et bien le sens Pascal tu vois si tu regardes ton passepoil il a ici une couture qui est plus jolie d'un côté que de l'autre donc ici la couture est pas très jolie donc moi j'ai tendance à mettre la couture pas très jolie face à moi pour qu'ensuite une fois retourné j'ai l'autre côté face à moi alors Sophie pourquoi on laisse 1 cm parce que dans le montage de cette pochette d'accord si on ne pose pas de passepoil on va venir assembler les pièces comme ça endroit contre endroit et on va piquer à 1 cm donc pour ne pas modifier la marge de couture on le met à 1 cm ce qui nous permet d'avoir la bonne marge au final tout à l'heure si tu décales ton passepoil vers le haut ce qui est tentant comme ça d'accord en alignant sur le haut et bien en fait tu n'as pas un centimètre de marge de couture tu as plutôt 0,7 du coup tu vas décaler ta marge de couture sur cette pièce mais aussi tu vas la décaler par rapport à la doublure à l'assemblage final donc ça risque d'être embêtant une fois que j'ai fait ça je pose le passepoil aussi sur l'autre longueur en bas donc de la même manière 1 cm encore et le boudin tourner vers l'intérieur de la pièce il y a Sandy qui demande si ton tissu à fleur est du simili non c'est du coton Sandy parce que sur le patron le fond de la pochette est en coton mais si tu veux faire un fond en simili il n'y a pas de problème attention juste aux épaisseurs parce que je rappelle après quand on va fermer cet angle là on va voir le coton et le passepoil à piquer donc si ton simili est épais ça risque d'avoir beaucoup d'épaisseur après ça dépend de si tu es à l'aise avec les épaisseurs si ta machine passe bien les épaisseurs etc etc et une autre question j'ai créé de Mamisa qui a commandé un kit sur la boutique et qui a un petit carré de papier et vous avez ça c'était de la viezophrix oui c'est ça c'est pour normalement faire la forme en forme de goutte sur le modèle alors là on va pas le faire pendant le live mais je vous rappellerai comment le faire quand on en sera à l'étape du rabat ok donc là je suis prête à piquer voyez j'ai mon fond de pochette d'accord et je vais venir coudre mon passepoil alors vous pouvez si vous êtes très à l'aise tout assembler directement moi je préfère le faire en deux fois pour éviter d'avoir un décalage donc là on va avoir besoin de notre pied pause fermeture éclair alors je vous montre il est là donc c'est un pied qui ressemble à ça ok si vous avez un petit pause passepoil c'est encore mieux moi j'en ai pas et en fait je vais venir avec mon pied je vais venir positionner le passepoil ici voyez il ya un petit cran comme quand je pose une fermeture je vais venir mettre le passepoil sous le cran et je vais décaler l'aiguille pour piquer le plus près possible du passepoil et donc comme une fermeture éclair on va venir assembler sur toute la longueur comme ça je prends la machine ça y'a pas de question non pas d'autres questions pour enfants ok je change mon pied et je mets mon pied pause passepoil je vais essayer de mettre est-ce que tu pourrais allumer la lumière parce qu'elle tombe là je trouve que ça y est la nuit c'est pas bon alors je viens mettre mon pied sur la gauche d'accord j'enlève la première pince et je viens aligner donc j'essaye de pas trop décaler mon passepoil je viens aligner sous mon pied je vais essayer de vous zoomer un peu voilà donc là moi ce que je fais souvent je viens planter l'aiguille et je regarde où est ce qu'elle pique d'accord donc là je suis un peu loin du passepoil donc je vais la décaler un petit peu sur la gauche comme je pique du coton je peux réduire je peux être à deux et demi ou trois en longueur de points il n'y a pas de souci donc ce que je vais faire là je vais faire un point avant arrière pour sécuriser ma couture donc je fais quelques points en avant j'enclenche ma marche arrière et je repars en avant là je viens tout doucement d'accord l'astuce à cette étape normalement si votre passepoil il est bien positionné sous le pied il devrait pas bouger d'accord mais prenez vous quand même un repère au niveau du bord et ne regardez pas l'aiguille ce qui vous permettra de voir si vous partez droit par exemple là moi je vois que j'ai un petit peu d'évier hop voilà donc je trouve une passepoil tranquille je vais sécuriser ma couture il y a Elodie qui demande quelle est la couleur du passepoil qu'elle trouve trop beau ah c'est un passepoil l'urex donc il est je vais te montrer il est où elle est où ma boquine elle est là il est argenté pailleté voilà l'urex c'est brillant merci beaucoup pour tes étoiles c'est 20 alors je vois pas trop l'écran mais c'est donc peut-être j'ai loupé si vous en avez envoyé merci beaucoup alors voilà donc là mon passepoil est cousu je vérifie que je suis à peu près droite ça a l'air de bien se passer d'accord je vérifie ma couture ma tension du fil est bonne au dos ça donne ça et maintenant je vais venir coudre pareil de l'autre côté c'est exactement la même chose il y a pas de vif qui demande quel type d'aiguille tu utilises alors moi j'ai pris au 10 ans j'ai pris une aiguille de 90 pour le simili je recommande plutôt une aiguille spéciale jean mais 90 ça passe aussi non c'est ce qui n'est pas trop les faits venir couper un peu ce qui s'est décalé donc mais je suis toujours plus grand dans mon passepoil j'aime pas être juste hop voilà est ce que c'est bon pour tout le monde celle qui rajoute du passepoil donc vous obtenez une pièce comme ceci ok donc là on va passer maintenant à l'assemblage donc je vais vous dézoomer un peu pour vous montrer le placement des pièces et donc si vous n'avez pas positionné de passepoil on en est tout à la même étape parce que maintenant on va venir assembler la partie extérieure de notre pochette ok il y a claire qui demande si tu peux laisser la tension à 5 oui oui mais claire tu sais 5 là normalement le milieu c'est 4 alors là j'ai mis à 5 mais j'aurais pu la mettre à 4 aussi moi généralement je vois pas trop de différence entre 4 et 5 et il y a Marie qui demande les 1 cm du bord c'est à quel niveau est-ce que c'est la couture du passepoil ou au boudin ? à la couture du passepoil Marie regarde là parce que de toute façon je pourrais pas coudre dans mon boudin d'accord donc c'est la couture existante sur le passepoil alors moi je suis pas épile poil vous voyez je suis à 1,1 voilà ok alors maintenant on va venir assembler nos pièces donc si vous n'avez pas posé de passepoil je rappelle vous prenez cette pièce là c'est pareil donc là ce qu'on va faire on va mettre notre pièce de tissu extérieur donc de corps de pochette d'accord à plat face à nous donc l'endroit est face à moi l'envers est contre la table je vais venir prendre cette pièce là et je vais venir aligner le bas sur le bord de la pièce donc je suis endroit contre endroit alors si vous demandez le sens du motif peu importe parce que vous allez voir qu'on va se retrouver avec une pièce qui est comme ça qui est droite on a le motif en dessous et le dos là donc en fonction du sens du motif vous choisirez l'endroit ou l'envers après il n'y a pas de problème hop donc là j'aligne bien et le bas et les bords vous voyez moi j'ai mon passepoil qui dépasse c'est pas très grave hop et je viens positionner des pinces alors pourquoi des pinces pour éviter d'abîmer mon simili cuir en faisant des trous dedans avec une épingle simplement le mieux c'est de placer le plus plus de pinces pour éviter les décalages donc j'obtiens ça d'accord donc là j'ai ma pièce fp de fond de pochette qui endroit contre endroit avec le tissu extérieur oui sophie tu pourras revoir le live après il n'y a pas de souci puisque je vais activer le replay et je vous le mettrai aussi sur le blog pour le trouver facilement donc il n'y a pas de problème voilà donc on en est là ok donc vous pouvez vérifier que vous êtes bien endroit contre endroit je vais rajouter une pince hop voilà donc là cette étape maintenant on va venir donc on est comme ceux ci je vous remontre on va venir piquer au point droit à 1 cm du bas de la pièce donc voyez là on voit notre couture du passepoil donc on peut tricher et piquer directement dessus et on va être à 1 cm si vous n'avez pas cousu de passepoil mais du coup vous vous arrangez avec le pied on va se décaler pour être à 1 cm j'ai vu passer une question je n'ai pas vu qui c'était c'était j'ai commandé un kit hier quels sont les délais il était déposé ce matin donc voilà il est parti ce matin donc en fonction de maintenant il est remis entre les mains du livreur voilà hop donc il devrait pas tarder donc on y va donc si vous travaillez si vous avez mis du passepoil on conserve le pied pose fermeture éclair d'accord si vous n'avez pas cousu de passepoil vous pouvez prendre votre pied classique ou le pied des fonds à roulettes et le fin alors c'est sûr que là ça va être moins pratique hop le principe c'est de venir mettre le pied au bord de l'ouvrage d'accord vous prenez ce repère là du pied au bord de l'ouvrage et on va venir piquer à 1 cm donc normalement c'est quand la faire le l'aiguille est au milieu donc regarder en fonction de votre machine est ce qu'on va faire on va piquer tout le long et vous gardez toujours comme repère le bord du pied et non l'aiguille hop donc je reviens me placer moi je vais garder c'est plus facile si vous avez mis un passepoil de voir la couture face à vous ça vous évite d'avoir à chercher l'épaisseur du passepoil d'accord et on va piquer à peu près dessus moi je vais caler un tout petit chouïa gauche parce que j'étais pas au ras du passepoil voilà et donc là c'est comme tout à l'heure on y va tranquillement on fait un point avant arrière et on coud sur tout le long d'accord alors claudie j'ai vu une question où peut-on trouver le kit s'il vous plaît il se trouve sur la boutique donc boutique.dodinette.com je vais mettre un lien d'accord monsieur dodinette va le mettre dans la section kit couture sac pochette lola mais il va vous mettre ça on y va donc la même chose je vais faire un point avant arrière d'accord donc là j'ai rajouté mon simili donc j'ai pas mal d'épaisseur j'ai le coton entoilé le passepoil le simili donc si votre machine a du mal vous pouvez allonger votre point moi je suis à 3 je pense que je vais rester comme ça j'ai le bord qui s'est qui s'est pris là je vais allonger à 3 et donc là pareil un point avant arrière et j'y vais tranquillement donc le principe ici j'ai l'impression que vous voyez pas trop avec la lumière là peut-être c'est mieux là le principe ici c'est de conserver toujours un repère visuel sur le côté d'accord si je vois que je des que je dévie pas de panique je plante l'aiguille une fois que l'aiguille est plantée je peux soulever et réajuster la direction ok et je termine pas avant arrière il ya charlène qui demande de nouveau si on compte les 1 cm à partir du boudin ou pas de passepoil pour positionner le passepoil au début je sais pas en fait c'est charlène c'est ça oui charlène en fait il faut que l'espace où tu vas piquer d'accord ça va être juste avant le boudin tu vas pas piquer dans le boudin donc il faut que là où tu vas piquer ce soit un centimètre du bord donc sur ton passepoil je sais pas si tu vois là j'ai un fil blanc tu comptes à peu près un centimètre à partir du fil ok donc voilà il ya christine qui dit si le risque ce n'est pas de piquer sur le passepoil non parce que regardez là vous avez vu je suis même pas assez près du passepoil en fait vous allez piquer sur votre couture donc vous regardez vous avez piqué sur votre couture votre passepoil est plus loin donc il n'y a pas de souci une fois que j'ai fait ça j'ouvre sur l'endroit d'accord et donc je vais venir abaisser donc soit je mets la marge de couture ici vers le haut de la pochette mais là ça va me faire beaucoup d'épaisseur à piquer moi je vous conseille de les abaisser plutôt vers le bas pour vérifier que je suis bien je regarde mon ouvrage ok et je regarde si on voit la couture si ça me convient si je suis trop loin du passepoil d'accord s'il ya trop d'espace ici je peux replier et venir piquer un peu plus près moi ça me convient dites moi si chez vous tout va bien il n'y a pas de question non comme disait alex elles sont studieuses ah bah c'est bien parce qu'elles sont concentrés c'est pour ça alors du coup et puis vous montez en niveau aussi ça devient facile pour vous tout ça alors ici d'accord je vais venir piquer ma marge de couture mais ce que je vais faire pour limiter les épaisseurs vous voyez tout ça comme épaisseur j'ai le simili le passepoil le coton et une deuxième partie en coton donc ce que je vous conseille vous pouvez soit vous piquer tout comme ça mais là vous allez avoir beaucoup d'épaisseur soit vous pouvez ouvrir la marge de couture et piquer que le bas c'est vraiment comme vous voulez si vous les limiter vous pouvez faire comme ça moi je vais tout plaquer vers le bas ce qui risque de m'embêter un peu tout à l'heure mais c'est pas grave donc je place une pince ici je place une pince ici donc là cette couture c'est une surpiqûre le but c'est juste de venir fixer le tissu en place je vous montre sur la pochette fini moi ma surpiqûre du coup se trouve en dessous c'est gentil zaza merci beaucoup donc ensuite une fois qu'on a fait ça pareil on vient se placer sous notre pied c'est la même chose d'accord donc vous décalez un petit peu et là on va piquer un peu plus loin vous piquez où vous voulez tant que vous êtes dans moins d'un centimètre d'accord ce que ma marge de couture qui est là elle est déportée vers le bas sur un centimètre donc moi je peux venir piquer soit au ras du passepoil soit à 0,5 c'est vraiment comme je veux en fait en fonction de comment vous êtes à l'aise voilà donc moi j'allonge mon point pour les surpiqûres que je trouve ça plus joli et là c'est pareil je vais me faire un point avant arrière et je viens piquer tout le long tranquille est ce que tout voit bien oui christine je surpique c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien que les choses soient bien plaquées voilà ah merci beaucoup sandy ça me fait plaisir vanessa je bonne soirée au boulot à plus tard n'hésite pas à regarder le replay puis on se retrouve demain si tu es disponible si vous n'avez pas mis de passepoil dominique vous pouvez surpiquer et vous aurez des finitions un peu plus jolies mais c'est pas obligatoire parce que sinon vous risquez d'avoir la pièce qui va bouger là elle sera bien plaqué oui Marie-Angèle moi j'avais piqué sur ma version sans passepoil aussi donc une fois qu'on en est là on va venir faire la même chose pour assembler l'autre côté merci beaucoup alors j'écoute la machine donc là ce qu'on va faire je vais mettre la pièce dans l'autre sens d'accord pour avoir la marge de couture disponible vers le haut par la partie là de fond de sac fond de pochette et je vais venir positionner la dernière pièce endroit contre endroit alors si votre tissu à un motif d'accord vous regardez vous le positionner et vous regardez ce que ça donne parce que moi j'ai un tissu ni donc je peux pas trop vous guider mais le but après c'est d'avoir une pochette qui va être comme ça d'accord tu vois la question ou tu veux si tu veux mais lis je comprends pas ta question je la lis mais est ce qu'on n'est pas obligé de fixer le tissu à l'intérieur je comprends pas ta question mais si tu n'as pas envie de surpiquer tu n'es pas obligé on surpique à combien si on n'a pas mis de passepoil marie-angèle je dirais à peu près 0,5 soit ara soit 0,5 comme tu es à l'aise j'utilise un film normal christine carolle up ok donc on est ici donc on fait la même chose on vient positionner la pièce comme ça alors si vous voulez vous aider pour les motifs d'accord faut savoir que ça ça va être le fond sac et donc le motif là le haut doit être ici et le bas ici ok donc là je viens aligner le bord exactement de la même manière est-ce que tout va bien pour vous bonjour chantal bienvenue dans ce petit rive couture de pochette lola donc là c'est exactement la même étape que tout à l'heure d'accord si vous n'avez pas mis de passepoil vous piquer encore à 1 cm et si vous avez mis du passepoil vous vous aligner sur la couture que vous avez réalisé précédemment c'est tout pareil que tout à l'heure hop vérifiez par contre que vous n'avez pas fait de décalage c'est à dire pas comme moi donc si vous avez allongé pour surpiquer va falloir réduire un petit peu et c'est reparti Isabelle oui oui il y aura un replay sans problème il va être et sur facebook sur ma chaîne youtube et sur le blog vous le trouverez sans problème hop voilà donc quand j'ouvre ma pièce j'obtiens ceci alors Laurence moi aussi j'ai raté le début Laurence je t'explique on est en train de faire la partie extérieure de la pochette donc qui correspond en fait ici donc ça c'est l'arrière voilà le dessous et la partie avant on n'a pas commencé le rabat donc je t'explique vite fait quelles pièces ont à assembler je vois ici la pièce de fond de pochette d'accord et ça c'est le corps de pochette donc en gros je viens mettre le fond de pochette à plat devant moi et je viens mettre endroit contre endroit la pièce de fond de pochette et je viens assembler à 1 cm ok quand ça c'est fait je remonte je couche mes marges de couture qui sont là au dos vers le bas et je viens réaliser une surpiqure au point droit sur tout le long à peu près à 0,5 vers la pièce de fond de pochette d'accord et ensuite quand j'ai fait ça pareil je viens je peux pas te montrer parce que là j'ai déjà surpiqué après sur la partie libre je viens passer pareil c'est exactement la même chose que là je viens mettre endroit contre endroit la pièce de corps de pochette par dessus et j'assemble aussi à 1 cm pour me retrouver avec ceci j'ai vu passer une question il y en a plusieurs il y a Arlette qui demande si on peut revoir la surpiqure par rapport au passepoil bien sûr je vais la zoomer qu'elle veut et Christine Carole qui demande si tu crois qu'en lycra mousse cela peut le faire aussi alors moi je ne couds jamais ce type de matière alors ça dépend si c'est un tissu très fluide je pense qu'il faut que tu l'entoiles mais ça peut être joli après il faut qu'il y ait de la tenue donc à essayer pourquoi pas et il y a Daniela qui demande quelle aiguille tu utilises qui vient d'arriver alors moi j'ai mis une aiguille de 90 ici Daniela mais tu peux mettre une aiguille spéciale jean pour coudre ton simili cuir si tu veux donc je remonte la surpiqure du passepoil je vais la zoomer c'était pour qui déjà c'était pour Arlette pour Arlette alors vous me dites s'il y a assez de lumière ou pas parce que fonction de comment je me mets voilà donc moi je veux piquer ce côté d'accord donc je viens positionner mon pied alors là je ne suis pas du bon côté voilà je viens positionner mon pied de manière à avoir l'aiguille du côté du passepoil mais je suis sur le fond de pochette en coton d'accord alors soit je me mets à ras comme ça avec mon pied pose fermeture éclair soit je viens de mettre à ras en enclenchant le boulin du passepoil dessous et je viens décaler l'aiguille ça peut être une technique si vous voulez être très droite c'est à dire que là là j'ai le passepoil qui est en fait sous le pied comme tout à l'heure et je viens juste décaler l'aiguille moi j'aime pas trop cette technique donc moi je me décale un petit peu et je me prends un repère visuel finalement pour être à peu près comme l'autre côté voilà donc il n'y a pas vraiment de d'endroit idéal pour piquer je répète que ici vous avez une marge de couture de 1 cm d'accord de cette partie là qui se trouve en dessous donc tant que vous piquez dans le 1 cm voyez 1 cm comme ça j'ai vraiment vous voulez donc moi je pique assez près une fois aussi piqué à 0,5 et pour surpiquer moi j'allonge toujours mon point pour avoir des finitions un peu plus joli ap je pense à mon point avant arrière alors également c'est mieux de tenir mon film parce que là il va me faire un gros truc moche mais c'est pas grave et donc je garde mon repère en fait là j'ai un repère visuel et je ne regarde pas l'aiguille je vérifie toujours mon repère tu peux fermer la fenêtre s'il te plaît ça fait du bruit l'appui et je viens piquer tout droit sur toute la longueur et au bout je vais me faire un point avant arrière il y a linda qui demande comment on fait pour décaler l'aiguille alors ça dépend de ta machine linda parce qu'il y a certaines qui ne le font pas alors je vais essayer de te montrer ça c'est sur le côté ici en tout cas sur la marion c'est comme ça d'accord ici désolé je sais pas ce qu'il a ce support de téléphone j'ai en fait ce point là donc ça c'est un point quand on fait le point zigzag d'accord mais en point droit là je suis sur marion quand je déplace je sais pas si tu vois là on voit que l'aiguille se déplace en fait quand je vais à gauche ou à droite en fait cette machine me permet de mettre l'aiguille complètement à gauche ou complètement à droite j'ai vraiment je peux vraiment faire tout toutes les positions voilà et vous voyez là normalement ok est ce que tout va bien et est ce que tout le monde a pu coudre son passepoil donc on obtient cette pièce là d'accord c'est désolé parce que vous êtes très bon mais voilà beaucoup mieux donc ça c'est ma pièce de tissu extérieur d'accord donc finalement comme à ma pochette va être formée je vais avoir en dessous là le coton d'accord et le passepoil il va me permettre d'avoir un joli fond de sac et ça ça va être ma face avant ou ma face arrière au choix c'est parfait ça ça parfait on attend la suite farida génial donc du coup là on a fait la partie extérieure de la pochette vous voyez c'était pas très compliqué j'espère que vous en êtes toutes sorties hop donc il y a une question avec du mon caviar qui demande si est ce que deux mètres de passepoil suffiront en tout oui oui largement largement parce qu'ici j'ai mesuré hier tu as 26 cm donc 26 26 et après ici de mémoire là il faut à peu près 50 cm de passepoil et ici 26 aussi donc oui oui un mètre même un mètre je pense que c'est bon un peu plus un mètre alors on y va donc là ce qu'on va faire on va positionner maintenant notre bouton magnétique sur la face avant d'accord donc là je vais pousser la machine et on va venir travailler à plat vous laisser de baisser un petit peu n'hésitez pas à me dire si vous voyez pas pour cette étape vous avez besoin d'un crayon textile merci beaucoup pascal j'ai hâte de voir ce que vous avez fait aussi parce que moi je ne vois rien il va vous falloir aussi une planche de découpe donc là c'est une petite de chez l'éco cuir j'aime comme ce qu'elle est portable ces gens l'utilisent pour les ateliers couture c'est mon sponsor pour les ateliers d'accord il va vous falloir aussi un cutter ou un outil coupant et votre bouton pression magnétique dont vous avez deux rondelles et quand vous ouvrez vous avez la partie mâle d'accord qui est un petit trou et la pardon à partie mâle ici qui dépasse et la partie femelle qui est un petit trou ok donc là on va avoir besoin uniquement de la partie femelle donc c'est celle qui est trouée la partie mâle je vous met de côté et j'ai besoin uniquement d'une seule rondelle d'accord et je vais avoir aussi besoin d'un petit morceau de similicure pour renforcer ma pression merci beaucoup maman saleh loma pour tes étoiles adorable donc voilà donc là on va faire vous choisissez la face avant et la face arrière de votre pochette d'accord donc si vous avez un motif par exemple vous regardez comment ça se passe moi c'est du nid donc c'est facile pour moi je vais prendre celle ci donc je me mets à plat et je vais venir avec mon réglet mesuré d'accord parce qu'il faut faire un repère à à peu près 10 cm du haut alors je vérifie mes petites notes parce que oui 10 cm du haut parce que j'ai une anti sèche quand même alors attention attention petit conseil pour vous donc là ce que je vais devoir faire je vous montre je vais devoir mettre un repère à 10 cm dans la hauteur mais aussi dans centré sur la largeur d'accord d'expérience pour cette pochette là comme j'ai mis de la ouate j'ai plus d'épaisseur et donc ça a tendance à tirer un peu plus sur le rabat donc si comme moi vous avez matelassé gaufré ou utiliser un tissu qui est un peu rigide je vous conseille de décaler un petit peu le bouton femelle et de pas le mettre à 10 d'accord mais plutôt à 9 et demi ça évitera qu'il y ait trop de tension sur la pochette alors déjà là mon ustensiles enfin mon ustensiles on fait pas de cuisine ne me permet pas de mesurer la largeur donc je vais en prendre un deuxième il ya daniel qui demande est ce qu'on peut mettre par tout hasard autre chose que le fermoir alimenté et un fermoir cartable par exemple oui vous pouvez sans problème faut là juste mettre la partie femelle à cet endroit là et ça peut même être très joli d'ailleurs c'est une bonne idée mais attention attention quand même parce que fermoir cartable moi ici je je mets un fermoir ici votre fermoir cartable va se trouver plus bas on va faire le décaler un petit peu quand même donc j'essaie de vous mesurer ça si ça vous aide donc moi là l'extérieur ça arrive à peu près à trois et demi donc moi là j'ai l'emplacement c'est à dire qu'on descend de trois et demi donc là ici on était à 10 normalement donc vous ce sera plutôt 13 et demi pour la pression femelle voilà si ça vous aide et il ya marie qui dit si on peut utiliser aussi le gabarit pour positionner la pression ce gabarit là non le gabarit découpé je pense ah oui vous pouvez c'est à dire comme ça venir le reporter là c'est une bonne idée que d'ailleurs c'est ce qu'on va faire c'est une très bonne idée mais le problème attention c'est que on a les marges de couture on va faire comme ça on va le faire ensemble très bonne idée marie alors moi désolé mais je suis un peu clémarde donc je vais vous dire voilà je vais plier en deux et je vais avoir le centre de ma pochette ok et là on va venir mesure et 10 d'ailleurs il faudrait que je le rajoute sur le patron ce serait plus simple hop voilà donc là j'ai mon emplacement et je vais faire un trou ok donc je viens positionner la pièce et je la ligne sur le haut attention parce que nous avons des marges de couture en bas donc si vous faites comme ceci comme là il faut penser vous ne décalez pas vers le haut vous restez bien sur la pièce et je la centre bien et je viens marquer le centre d'accord vous pouvez le faire au dos si vous voulez ainsi c'est plus simple vous verrez bien mieux le repère moi je suis comme ça donc on vérifie quand même que je suis au centre ok c'est bien pour moi je suis à 10 ok donc une fois que j'ai fait ça d'accord j'ai mon repère je vais venir je vais vous zoomer vous avez vu le plein de travail commence déjà être en bazar on va ranger là je vais venir me servir maintenant de ma rondelle comme d'un repère d'accord donc je positionne ma rondelle comme ceci bien droite salut sabine j'ai vu que tu étais arrivé j'ai pas eu le temps de te répondre et je viens la positionner alors sur mon petit repère est ce que vous voyez ici parce que je crois qu'il ya des commentaires alors peut-être que des commentaires sont dessus c'est décalé un peu vers le voilà donc là j'ai mon repère de tout à l'heure qui correspond au centre d'accord et je positionne à peu près au centre dur et ici ce que je vais venir faire je me mettre un repère dans les encoches de chaque côté je le marque avec mon crayon donc ça me donne ceci je sais pas si vous voyez bien ok à dans le kit si tu as deux boutons pareil marie angèle ce n'est pas normal du coup ça doit être tu es sûr que tu as deux boutons pareil si c'est le cas c'est une erreur de ma part donc il faut que je te renvoie ce qu'il faut dire que c'est pas le bon tu lui réponds alors voilà donc là on en est là ok donc là à cette étape maintenant je vais utiliser mon cutter pour venir inciser on y va tranquille parce que le but n'est pas de faire un trop gros trou sinon vous risquez d'avoir le fermoir qui va se balader après d'accord donc là je viens avec mon cutter donc je me suis mis sur la planche je découpe je travaille pas sur la table en bois du salon d'accord et on va venir ouvrir alors josette t'inquiète pas il y aura le replay reste avec nous regarde comme ça ça va te permettre de poser des questions au fur et à mesure et ne t'inquiète pas on n'est pas très loin donc tu vas pouvoir rattraper dans la soirée on n'a pas fait beaucoup d'étapes encore alors je viens inciser le long de mon repère donc je dépasse pas mon repère j'y vais tranquillement et j'appuie j'y vais doucement vaut mieux passer plusieurs fois que ouvrir franchement et après avoir un problème donc je vérifie j'ai passé appuyé la farida qui demande que tu vais monter de combien de centimètres par rapport à quoi eh bien je n'ai pas l'explication alors farida est-ce que tu peux préciser ta question s'il te plaît je pense c'est pour la pause du bouton farida si c'est la question ici je suis à 10 cm du haut rapport au fermoir voilà 10 cm du haut alors moi j'ai pas osé appuyer franchement alors je vais mettre face au truc et j'ai pas du tout traversé mon simili voilà donc on regarde normalement vous devez avoir deux petites ouvertures si elles sont pas assez grandes mais agrandis un petit peu voilà donc quand on en est là on va venir mettre le bouton pression donc femelle d'accord donc celle qui a un problème sur son kit c'est là pas de bouton pression femelle elle ne place pas la pression mâle et on va lui envoyer demain matin en urgence pour qu'elle rattrape s'il ya une erreur sur le kit marie angèle marie angèle alors angèle pardon donc là on est sur le bouton femelle d'accord donc là le principe je suis à l'extérieur du tissu je vais venir insérer les dents au travers donc j'y vais doucement le but n'est pas de déchirer le simili cuir si c'est pas assez grand j'agrandis hop j'étais pas en face si c'est pas assez grand j'agrandis mes petites encoches d'accord et je me place côté envers face à moi ok quand on y est là on va venir faire exactement les mêmes encoches sur la petite pièce de simili d'accord pour renforcer la pression je suis pas du tout en face de l'écran donc là peu importe vous pouvez aller un petit peu au filet du moment que j'ai deux encoches va dire non ce simili est plus épais il ya qui demande si elle fait les trous du fermoir magnétique directement avec les pattes du fermoir est-ce que c'est risqué c'est risqué tu risques d'abîmer ton simili mais tu peux essayer sinon vous pouvez prendre soit un petit paire une petite paire de ciseaux d'accord sinon il y en a qui utilisent le découvit aussi alors est-ce que j'en ai un ici voilà et donc je vais vous montrer en fait il faut faire un trou et un peu ensuite rentrer et pousser hop oui s'en dit on peut acheter le patron seul bien sûr donc je vais faire les deux encoches aussi sur ma petite chute de simili et quand je suis là au dos de la pièce je viens insérer le simili sur les encoches d'accord au travers donc je me retrouve avec en fait mon fermoir ici femelle la pièce de tissu extérieur et cette partie là donc la pièce de tissu extérieur est prise en sandwich entre cette pièce là et le petit entre le vermoire pardon et cette pièce là ok ensuite vous venez prendre votre rondelle vous la vous la posez dessus et là il ya deux méthodes ces deux écoles soit vous venez rabattre les languettes vers l'intérieur comme ça mais si elles se croisent ça risque de faire l'épaisseur et ça peut abîmer un peu la doublure donc moi je rabat plus souvent vers l'extérieur alors là il faut sortir un peu ses muscles et appuyer si ça marche pas vous rentrez moi j'aime bien faire ça je rentre madame et j'appuie avec mon cutter hop voilà et donc là mon fermoir il est posé il va plus bouger voyez les en place et j'ai cette partie là en fait qui permet de créer de l'épaisseur il soit bien plaqué et que les parties en métal ne viennent pas frotter sur le simili cuir ok bah marie angèle tu peux poser déjà celui ci on s'occupe de toi dès demain matin et désolé ça ou des fois ça m'arrive quand je fais beaucoup de kits normalement ça devrait pas arriver donc on se retrouve comme ça je vais dézoomer est ce que tout va bien pour vous est ce que vous avez des questions donc on se retrouve avec la pièce de tissu extérieur d'accord qui comporte le fermoir magnétique la bande de fond de pochette et le corps de pochette oui débora c'est facile à poser on se fait toujours toute une histoire de ce type de fermoir mais en fait c'est vraiment facile à guinique elle parfait donc je vous attends d'attendre tout le monde soit prêt et prête pardon et ensuite on va passer à l'assemblage de notre pochette de cette partie là parfait béatrice mais c'est chouette c'est chouette si ça vous donne envie de ça vous rassure dans comment faire et ça va vous donner plein d'autres idées créatives vous allez mettre des pressions comme ça partout par la suite c'est sûr hop je range un petit peu mon plan de travail en vous attendant merci beaucoup très joli c'est l'association en fait c'est un tissu que j'aime beaucoup beaucoup que j'avais commandé en enduit et là je les recommandais en coton et je l'aime beaucoup suis alors bulle de caviar elle dit j'ai acheté de la toile de jus doré pour le rabat dois-je prévoir 10 cm ou 13,5 pour éviter les tensions 13,5 c'était pour les les fermoirs à cartables d'accord qui se pose sur le bas tu rabats donc si tu travailles sur ce type de fermoir moi je te conseille de la déporter peut-être à 9 et demi vers le haut d'accord 9 et demi au lieu de 10 ici c'est chouette Farida ça me fait plaisir alors à Daniel tu as envie de dévorer le site et les promos mais il va rester en place donc tu as le temps pour y aller tu peux finir sa pochette quand même alors est ce que tout le monde est prêt oui oui claire la tâche à cartables aussi facile d'ailleurs il ya un tuto sur le blog qui a été réalisé par blanche et lulu qui collabore avec moi si vous voulez voir ce type de pression c'est dans tuto technique mimi grès si tu as raté le début je suis désolé pour toi mais il va y avoir un replay ne t'inquiète pas reste avec nous comme ça tu peux regarder le montage et poser des questions si tu en as merci beaucoup marise alors le petit carré à l'intérieur doit être recoupé vous pouvez le laisser comme ça idéalement il doit couvrir les pattes ne doivent pas dépasser d'accord si vous vous le coupez plus près vous pouvez mais attention parce que si les pattes viennent frotter sur le simili vous allez l'abîmer est ce que tu as des questions je n'ai pas de questions parfait alors je vous attends est ce que tout le monde c'est bon vous êtes à cette étape tout le monde va bien on va commencer l'assemblage alors du coup vous pouvez enlever votre pied pause fermeture éclair on n'en a pas besoin on s'en servira pour le rabat la prochaine fois et vous placez soit le pied téflon à roulettes moi c'est mon pied chouchou je n'en passe plus soit je cherche mes pieds classique lui en sert tellement pas à voilà il est là ok donc soit vous mettez votre pied classique soit le pied téflon à roulettes et au passage je vous présente ma petite route ma petite trousse sarah je vous montre c'est un patron qui est sur le site qui me permet de pouvoir bien faire fouiller et de la recliper après pour fermer je voulais vous la mettre en photo mais comme il faisait un temps un peu plus vieux aujourd'hui j'ai pas pu le faire mais voilà hop donc moi je vais utiliser ce pied une question de marie sur le vote et une table d'extension oui de menti c'est bien ah oui c'est très pratique marie pourquoi parce que quand moi je comme je fais de l'accessoire j'ai quand même des pièces parfois assez lourde ici je sais pas si je suis zoomé de zoomé voilà et du coup ça me permet de ne pas avoir en fait mon ouvrage qui tombe toi il reste bien à plat pendant que l'assemblée et surtout j'adore moi je me mets mes deux bras comme ça et je suis bien calé voilà c'est vraiment un accessoire que j'aime beaucoup et c'est fourni avec avec la marion oui ça dépend quelle machine après avec votre machine vous avez une autre marque il y a des les marques font des tables d'expansion compatible donc regardez alors création marie ds est ce que le pied à téflon à roulettes va sur toutes les machines à coudre celui de veritas je sais qu'il va sur les toyota veritas quelqu'un a déjà essayé brother ça marche s'ingère aussi j'aime homme je ne sais pas donc c'est à tester si quelqu'un a testé n'hésitez pas à nous dire donc maintenant oui une jolie petite trousse à merci beaucoup christine c'est le patron sarah qui est sur la boutique vous avez vu ce tissu qu'il est beau je voulais vous faire une photo je vous ferai une photo jolie et cette trousse là sarah elle en promo en ce moment à l'occasion de celle elle est à 1,50 euros et elle est franchement rapide à faire c'est christine à christine oui mais la trousse s'appelle sarah c'est vrai tu n'avais pas compris alors on y va vous êtes prête pour l'assemblage si tu as une brother ça ira normalement alors c'est mieux que les tiges soient plutôt à pli à l'extérieur qu'à l'intérieur en fait tu fais comme tu veux sylvie mais quand tu mets vers l'extérieur tu vois ça fait quelque chose de plus plat si tu les mets l'une sur l'autre à l'intérieur elles vont se chevaucher et elles vont créer de l'épaisseur qui peut venir frotter dans la doublure donc idéalement moi j'ai appris ça de la part de comment elle s'appelle ah je vais pas trouver son nom parce que là je suis dans autre chose mais c'est une créatrice de sacs en cuir que j'aime beaucoup en plus ah mince je retrouverai son nom je vous dirai qui m'avait expliqué en fait que quand on replie les deux pattes sur l'intérieur idéalement faut avoir une pince et en couper une des deux pour pas qu'elle se chevauche en réalité voilà il ya fanny qui veut savoir si tu pourrais lui remontrer la position de la rondelle la position de la rondelle elle est comme ça elle est au centre tu vois fanny en fait on a les tiges on vient mettre la rondelle par dessus et ensuite on vient écraser sur l'extérieur ok ok c'est pas grave audrey c'est tapis vers l'intérieur c'est pas dramatique du tout il n'y a pas de problème rassure toi allez on y va maintenant on va assembler la partie extérieure donc là c'est pas difficile donc j'ai ma pièce à plat devant moi d'accord et je viens mettre la partie en simili d'accord la partie qui s'appelle corps de pochette et je viens la rabattre endroit contre endroit sur la partie du haut et j'aligne au niveau du haut de la pièce et des côtés donc je vais venir placer les pinces c'est très drôle parce que j'imagine claire qui est à la plage qui n'est pas en train de coudre et qui est en train de nous regarder et de papoter couture c'est vraiment très très chouette hop j'espère que tu n'as pas de pluie parce qu'ici il pleut en tout cas il ya marie qui demande où c'est qu'elle peut commander le pied des fonds c'est sur le site de veritas on te mettra le lien si tu veux marie c'est le pied des fonds à roulettes attention un pas le pied juste des fonds ap donc je place des pinces d'accord donc j'ai aligné bien le haut et le côté alors je vous montre le bas vous devez voir un petit rectangle se former un d'accord un petit a placé c'est pour faire notre point par la suite en fait il faut que ce soit comme ça parce que j'ai vu la question cette semaine oui mais c'est comme j'ai quelqu'un qui cherchait la hauteur mais en fait c'est comme ça vous alignez bien le haut de la pièce d'accord et le côté normalement ça devrait se former tout seul d'avoir le petit angle en bas je mets des pinces de chaque côté tu as plusieurs bonjour d'un peu partout dans le monde j'ai vu la guadeloupe là de nouveau la réunion plusieurs fois en plus la guadeloupe et vous avez un gros décalage horaire la réunion j'ai vu la réunion vous m'avez dit c'était deux heures hier mais la guadeloupe y avait vraiment plus mais quand même même si c'est le matin alors on y va donc on est comme ça ok donc j'ai bien mon ongle en bas je ne m'en occupe pas pour l'instant hélas ce que je vais venir faire je vais me réaliser une couture au point droit donc sur toute la hauteur de la pièce je m'occupe pas du tout du haut ici je ne ferme pas d'accord et je fais un point avant arrière et je vais de haut en bas à 1 cm du bord ok alors jocelyne quelle est la différence entre un pied téflon normal et celui à roulettes et bien simplement celui ci il a une roulette qui va venir entraîner en fait le simili en fait il a trois roulettes là là et là ce qui fait que ça va vraiment glisser le pied téflon son but c'est que ça n'accroche pas mais là ça n'accroche pas mais en plus ça glisse en fait et ça aide à passer des épaisseurs on y va donc pour cette fois là je vais décaler ça je n'en ai pas besoin je viens aligner le bord de mon pied sur le bord de la pièce je vais vous zoomer encore une fois hop attention je remonte voilà je sais pas si vous voyez bien c'est vrai que j'ai un tissu qui est clair hop donc attendez puisque là je suis en point boutonnière ça va pas du tout donc là je vais piquer deux épaisseurs de 6 mille cuir donc j'allonge un peu mon point je peux mettre à trois ou trois et demi je pique pas à deux et demi ce n'est pas assez je viens aligner le bord du pied et j'ai mon aiguille qui est au centre d'accord et je viens planter mon aiguille et je réalise un point avant arrière alors moi la machine elle a un autre point qui est là ah vous le voyez pas je vais vous montrer c'est celui ci qui permet de piquer en fait sur place deux trois fois et de faire un noeud avec le fil de canette alors moi je vais quand même faire un point avant arrière pour celles oulala celles qui n'ont pas ce point je fais quelques points en avant quelques points en arrière et je repars en avant d'accord donc là comme tout à l'heure je viens piquer tranquillement c'est que de vous réduire la lumière mais j'arrive pas en alignant bien le bord du pied et je vais tout droit je vais jusqu'au bout je traverse donc là je traverse mon passepoil c'est un peu plus épais et je fais mon point avant arrière ok idéalement il aurait fallu je vous dise de bien aligner les passepoils mais a priori normalement ils sont alignés ils sont alignés si vous ouvrez ici en fait vous avez vos deux passepoils qui doivent être face à face mais normalement si vous avez fait la marge de couture correctement doit être face à face et débora qui demande s'il faut changer la tension c'est pas obligé débora moi je suis toujours à 5 tu peux te mettre à 4 ou 5 ça dépend de ta machine ainsi tu peux vérifier ton point en fait tu regardes l'endroit l'envers si tout va bien des cartes un peu je vois que c'est de tirer si tu vois pas spécialement le fil c'est que tout va bien il ya catherine qui demande sur quelle machine c'est une machine veritas catherine et c'est la machine marion si tu veux il ya une présentation sur le blog sinon tu cherches sur google tu marques avis veritas de dinette et tu verras la présentation de cette machine plus en détail coucou de coraise il ya 110 qui adore ton coupe fil et demande ce que tu sais alors c'est un coupe fil fiscal je voulais présenter le dernier live alors maintenant ça y est il est sorti parce que la dernière fois en fait on me l'avait envoyé avant la sortie officielle donc vous l'avez cherché partout moi ce que j'aime bien sur ce coupe fil déjà il ergonomie qui se prend bien en main ici j'ai des parties qui sont un peu plus molles mais surtout ça c'est ma fille qui m'a montré ça en jouant avec parce que j'avais pas vu en fait on appuie comme ça et normalement voilà on peut le bloquer donc dans une trousse on risque pas de se faire mal ou si on a des enfants il reste coincé comme ça et après hop on peut l'ouvrir donc ensuite une fois qu'on a fait ça on fait exactement la même chose de l'autre côté hop au point droit un centimètre de marge de couture toujours et je vais tout est ce que ça va bien pour tout le monde pas de nouvelles questions donc tout va bien il y a alors attention donc ce que je vous conseille c'est de regarder ce que ça donne sur l'endroit d'accord regardez si vous voyez pas votre fil si vous voyez votre fil votre tension n'est pas assez élevé hop ok donc maintenant une fois qu'on a fait ça on va s'occuper de nos mini mini angles qui sont là donc si comme moi vous avez mis un passepoil ça risque d'être un peu plus technique mais on va s'en sortir quand même d'accord donc pour cette partie là mon mini angle je vais venir l'ouvrir sur lui-même je le tire d'accord de manière à ce que le milieu se trouve à peu près en face des marges de couture donc ce qu'on peut faire on peut tricher aussi se faire un repère ce sera plus facile si on retrouve son réglé voilà donc je vais vous mesurer ça parce que c'est vrai que c'est plus facile pour aligner donc moi si je mesure ici j'ai deux centimètres hop je vais venir me faire un petit repère à un centimètre d'accord sur le film du sac là quand j'ouvre je remets comme c'était j'étais comme ça d'accord donc soit ici vous marquez le milieu soit vous l'ouvrez comme ça et là vous venez avec votre réglé mesurer le milieu et vous faites un petit cran un petit cran un petit repère d'accord une fois qu'on est là je vais aligner mon repère qui est ici avec les marges de couture vous avez vu j'en ai beaucoup qui sont là donc je vais les ouvrir et mon but c'est de venir faire coïncider le milieu ici avec mon petit repère qui est là hop et je vais venir placer une pince donc là c'est un peu technique parce que j'ai un tout petit 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 angle et en plus moi j'ai du passepoil donc on va s'amuser voilà donc ça vous donne ça d'accord donc je vais placer aussi l'autre côté ça se sera fait et puis je vous le remontre donc ici vous avez bien fait un point avant arrière pour sécuriser la couture quand vous avez fait cette couture là sinon elle va s'ouvrir donc je viens up ouvrir à plat ici d'accord je me mets un petit repère donc ça fait normalement deux ici si vous êtes bien j'espère que c'est pas trop flou et je viens me mettre un repère à 1 cm j'ouvre les marges de couture qui sont là d'ailleurs j'ai un mini décalage de passepoil c'est pas grave hop et je viens aligner donc mes marges de couture ouvertes avec mon repère donc je tire bien pour écarter n'est ce pas Sabine on a déjà fait ça sur le sac Sacha à l'atelier chez d'issue du Ursule hop voilà donc là je suis prête à piquer mon fond de sac ok est ce que c'est bien pour tout le monde parfait Soumya ça me va bien si tu as compris oui sport clair ok il y a juste Jocelyne qui demande une question sur le coupe-fil où c'est qu'on peut le trouver il faut regarder où est ce que Fiscard est vendu d'accord vous cherchez coupe-fil Fiscard il me semble l'avoir vu où est ce que je l'ai vu je crois chez comment il s'appelle rougier plaie cultura peut-être amazon il faut chercher mais en tout cas certains l'ont trouvé il est sorti maintenant mais je regarderai si je peux me trouver un petit lien et pour information le pied de biche à roulettes est en rupture ah mince ah désolé bon je vais me renseigner pour savoir s'il va en avoir de nouveau d'accord je vais me renseigner demain et je vous dirai ça alors quel fil utilisez-vous Mimigret alors moi j'utilise un fil je vais te montrer notre bobine parce que celle ci elle est en place j'utilise ce fil là donc c'est un fil hop made in France de chez tissu des Ursules non moi il est bleu c'est un fil classique et je crois que c'est donc made in France et du polyester voilà eh ben voilà Chloé vous dit qu'il y est chez Rascol et Josette aussi donc voilà vous avez votre adresse parfait donc maintenant on va s'amuser on va faire un peu de sport comme dirait claire donc là on va venir fermer notre angle donc pour fermer un angle ce que je vais faire moi je vais tricher voyez là je vois mes coutures du passepoil moi je vais venir m'aligner dans ma couture du passepoil ici je vais faire un point avant arrière et je vais venir piquer tout droit je vais traverser ici l'épaisseur jusqu'au bout donc si vous n'avez pas cousu de passepoil vous avez forcément cette couture d'assemblage d'accord donc vous n'êtes pas obligé vous en avez deux puisqu'on a surpiqué prenez entre les deux pour pas être trop trop près du boudin d'accord donc là comment je vais faire il ya pas mal d'épaisseur donc j'y vais tranquille je peux aussi décaler mon l'amont ma pince et je peux aussi venir ici ouvrir ma marge et m si je veux une pince ici pour qu'elle reste un peu ouverte d'accord donc là je vais me positionner hop sous le pied je vais vous où mais donc moi mon pied défunt à roulettes normalement devrait m'aider à cette étape parce que il passe bien les épaisseurs si vous n'arrivez pas à venir au plus près c'est embêtant avec la lumière là si vous n'arrivez pas à venir au plus près attendez si je fais ça non je ne suis pas grand chose voilà si vous n'arrivez pas à venir au plus près là vous pouvez remettre votre pied pause fermeture éclair d'accord donc là c'est un peu technique donc on y va tranquille pour ne pas avoir de soucis surtout si on a mis du passepoil si on en a pas mis c'est plus facile ok donc j'ouvre bien la marge de couture là et je plante l'aiguille donc là je suis à 3,5 on va voir si ma machine a du mal j'allongerai un peu mon point donc je vais faire un point avant planté deux voilà un point arrière jusqu'au début donc ça c'est bon alors je suis désolé avec la lumière là j'ai l'impression que vous voyez pas très très bien parce que mon tissu il est voilà finalement à partir finalement assez clair et le pied aussi donc une fois que j'ai sécurisé ma couture je pars en marche avant attention ici j'ai ma marge donc il faut qu'elle reste ouverte d'accord parce que s'il commence à rouler je vais avoir trop d'épaisseur à coudre donc ce que je peux faire je prends comme repère le bord du pied alors vous c'est très très blanc je sais pas si vous voyez et je ne regarde que ça d'accord je ne regarde pas l'aiguille et j'avance tranquillement là je suis au milieu donc ensuite je continue là si ma machine a du mal j'y vais tranquille et je vais jusqu'au bout et je fais un point arrière pour sécuriser ma couture il y a Alex qui te demande est-ce que tu restes avec une aiguille à 90 malgré les épaisseurs oui moi j'ai une aiguille de 90 après si tu as trop d'épaisseur tu peux la changer et prendre une aiguille spéciale jean il n'y a pas de problème donc voilà hop je récupère ma lumière du coup donc ça me donne ça ok donc j'ai vérifié ici j'ai mon centre qui a l'air quand même bien centré par rapport à mon petit repère et là c'est l'instant de vérité donc on retourne et on regarde ce que ça donne est ce que voilà mon passe-poil est bien placé donc là j'avais un mini décalage tout à l'heure je vous l'avais dit donc ici j'ai un mini décalage mais c'est pas dramatique je vérifie bien surtout que mon passe-poil il est bien sur le fond donc ça c'est bon donc ça va ça va me donner ça quand je vais avoir ma pochette mais ça je l'avais vu mon petit décalage tout à l'heure voilà donc ça va tout va bien donc je vais pouvoir m'occuper de l'autre côté je vous montre ça sur une pochette qui n'a pas normalement de décalage hop ça doit vous donner ça alors là j'étais en cuir en plus matelassé mais voilà ça doit vous donner ça ok si vous n'avez pas placé de passepoil vous vous retrouvez avec le fond de sac en coton et les côtés en simili et tout va bien hop je vais me venir me placer de l'autre côté est-ce qu'il a des questions il y a Déborah qui demande si une simple couture va réussir à faire tout tenir tout tenir mais oui parce que en fait on a déjà Déborah assemblé tout le reste là c'est juste une couture pour fermer donc normalement tout va bien si tu n'es pas sûr tu peux passer plusieurs fois si tu n'es pas sûr de ta couture mais normalement ça doit bien se passer vous avez vu que mon pied j'ai pas du tout de souci d'épaisseur avec ce pied là après si vous avez du mal vous pouvez aussi utiliser ce type de pied là qui est un pied double entraînement d'accord mais là il est vraiment très gros donc on va pas trop voir où est-ce qu'on pique voilà je vérifie j'ai l'air centré j'ai pas fait de décalage parce que c'est mieux ce côté un petit peu hop voilà donc là c'est mieux là j'ai mon passepoil qui est aligné et si je retourne ma pièce sur l'endroit pour vérifier que tout va bien ça me donne ça alors je vais vous dézoomer parce qu'on est très très proche voilà donc ça me donne ça j'ai la partie extérieure de ma pochette et j'ai le fond qui est passepoilé et du coup qui me fait comme un quelque chose de plat bon il manque encore beaucoup de choses sur ma pochette mais voilà j'ai un fond plat qui est bien rigide est ce que tout va bien c'est chaud les épaisseurs oui j'avais dit un c'était un petit peu chaud si on était du passepoil mais allez-y tranquillement il n'y a pas de raison est-ce qu'on doit cranter les marges de couture semble tu peux si tu veux mais attention parce qu'ici là quand même beaucoup d'épaisseur donc tu risques de venir couper ce qui t'intéresse c'est à dire la partie qui n'est pas dans la marche moi je vais pas les cranter parce que je trouve que tout va bien mais si tu veux tu peux il n'y a pas de problème alex c'est comme tu veux même chose moi je vais laisser comme ça parce que ça ne me gêne pas d'accord après là j'ai une marge mais qui va être ensuite ouverte à l'assemblage suivant donc si je la crante elle risque d'être toute petite et de venir rouler sous mon pied donc je vais la garder comme ça parce qu'elle remonte sur le côté de la couture patricia et ben essaye de découdre et de remettre tout bien à plat normalement s'il est bien centré il devrait bien se placer très joli travail je vous retourne le compliment je ne vois pas ce que vous faites mais j'ai hâte de voir voilà il ya béatrice qui demande quand on est bien donc à 3 cm finition des côtés je comprends pas ta question béatrice ces trois centimètres alors je sais pas alors c'est peut-être la béatrice la question ici il ya trois centimètres si c'est ça ta question mais moi je vais piquer à 1 je comprends pas trop ta question béatrice suis désolé merci beaucoup christine je m'étonne moi même j'y arrive si facilement mais c'est parce que tu s'écoutes christine c'est juste un petit une petite tête pour vous aider à positionner les plaies c'est des petites astuces et ensuite tout va bien voilà mais je suis contente si ça vous plaît ce live et si vous vous surprenez vous même c'est parfait pour moi ça me fait très plaisir donc je vous attends j'attends que vous ayez fini l'extérieur de votre pochette dans les petits bruits c'est le compteur de like facebook je vous le montre il n'y a pas un train qui passe il est là très haut il est au dessus voilà et c'est lui qui tourne voilà donc tout va bien tout est normal le clic 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 c'est parce que vous nous rejoignez donc bienvenue si vous vous abonnez à la page du coup est ce que tout va bien pour tout le monde faites moi signe dites moi si vous avez monté votre votre extérieur si tout va bien sabine je l'aime beaucoup aussi ce tissu là d'ailleurs je voulais mis aussi sur la boutique en coupons en petits coupons de 50 par un demi-lace donc je crois que c'est 70 vous avez aussi un grand coupon c'est qu'il va se faire un sac de plage de 50 par 140 du coup merci beaucoup valérie parfait adeline elle est ok est ce que ce coloris sera en quitte alors oui je ne sais pas qui pose cette question alex attention je n'en ai fait que quatre parce que j'ai positionné tous toutes mes sangles et déjà donc il y en a quatre mais si besoin j'essaierai de recommander de la sangle voilà tout va bien stéphanie j'avais pas vu que tu étais là stéphanie c'est chouette coco cette année aussi mais parfait génial alors on va continuer si tout va bien pour tout le monde il n'y a pas de question il n'y a pas de question il n'y a pas de question parfait c'est que ça va bien vous êtes en train donc on va s'occuper maintenant comme on on avait dit qu'on cousait jusqu'à 19h on a encore un petit 20 minutes on va s'occuper on va commencer pardon à 20h à 20h oui oui ce que je disais l'heure 19h 39 excuse moi donc jusqu'à 20 heures on a un petit 20 minutes encore ok donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de la doublure oui christine tu as le même simili avec du l'argenté et je pense que ça doit être très très joli au début je l'avais fait comme ça parce que ce canard là ce turquoise je les reçus il ya deux jours c'est pour ça que tu l'as en version argenté mais j'ai hâte de voir ce que je pense que ça peut bien aller avec moi je galère avec le passepoil du fond on voit le fil du passepoil sur le fond alors ça veut dire que ton passepoil n'était pas cousu assez près je pense à bon alors à plus tard josette à demain n'hésite pas à poser tes questions sur le groupe si tu es perdu et on va t'accompagner il n'y a pas de problème merci beaucoup christine alors on y va donc maintenant deux options je vais vous montrer deux options différentes on va s'occuper de la doublure et notre poche donc la partie extérieure je la mets de côté pour plus tard d'accord et là on va partir alors je vais récupérer tout mon petit bazar qui est là avec toutes mes pièces donc là on va avoir besoin de deux choses donc comme on a vu au live de préparation des pièces d'accord je vais dézoomer pardon ok il ya deux options pour la poche ok moi la poche ici comme elle est en cuir et certaines travaillent le cuir c'est pour ça ici ma poche elle est en cuir et j'ai gardé la fleur du cuir en fait l'envers parce que j'aime bien moi toucher ça je trouve ça joli et donc j'ai positionné un biais au dessus d'accord donc il ya cette option là c'est pour celles qui travaillent le cuir mais si comme moi vous travaillez le simili celui ci voyez que l'envers n'est pas très beau et j'ai plutôt envie de doubler cette poche d'accord donc ce qu'on va faire je vais vous expliquer les deux montages je vais vous expliquer le montage pour si vous voulez doubler la poche avec une pièce en coton et je vais aussi vous expliquer le montage pour si donc j'ai découpé une autre pièce mais je m'en servirai pas je vais vous suis sous la montrée pour vous montrer si vous voulez positionner la bande de biais sur le haut de la pièce ok donc ce qu'on va faire je vais d'abord commencer par celles qui vont doubler la poche parce que je pense que c'est le plus grand nombre et ensuite je vous explique le biais donc pour doubler la poche je vous avais expliqué au live de découpe si vous n'avez pas fait ça c'est pas grave rassurez vous qu'il fallait découper la pièce paix d'accord de poche aussi dans le coton en ajoutant un centimètre et demi en ok pour l'assemblage si vous n'avez pas fait ça pas de panique ne courait pas partout recoupé une pièce si elles font la même taille c'est pas grave la poche sera juste un tout petit peu plus basse ok donc pour ça tout simplement je vais mettre ma pièce face à moi d'accord et moi mon but pourquoi alors je sais pas si vous voyez je vais baisser excusez moi moi mon but c'est de venir assemblée la pièce de poche endroit contre endroit avec le coton et je vais vous montrer en fait ce qui va se passer comme ça ça vous aider à la positionner hop je vais piquer et ensuite par la suite je vais venir placer la pièce au dos ce qui va me former un petit liseré en haut comme le simili d'accord donc il faut penser que c'est la partie là je remontre hop c'est la partie ici qui est alignée qu'on va voir ok donc c'est ici que vous devez regarder la partie qui est en haut c'est ce qu'on verra sur l'extérieur donc je positionne ma pièce devant hop et je viens mettre simplement mon simili en face j'aligne le haut et les côtés de la pièce et je positionne les pinces est-ce que tu as des questions il y a perlounette qui demande si tu peux répéter la découpe je vais peut-être lui mettre le lien du live ah mais non parce qu'elle va pas regarder tout le tout le live alors perlounette tu as la pièce extérieure de la poche d'accord que tu découpes une fois dans le simili ça normalement tu as dû le faire ça c'est classique c'est bon là je mets une annotation d'accord dans ton tissu de doublure tu découpes exactement la même pièce mais tu ajoutes un centimètre et demi en hauteur tu vois regarde là j'ai la pièce de p et tu vois ça dépasse il faut un centimètre et demi en plus simplement il y a patricia qui demande le sens de la doublure pour le motif bah c'est ce que je te disais patricia en fait comme on va être comme ça que ça va ensuite tourner d'accord tu as deux options soit tu veux que la partie qui soit ici soit à l'endroit parce qu'on va la voir à l'extérieur et mais tu risques d'avoir dedans du coup là la pièce comme ça soit tu la mets endroit contre endroit dans le même sens dans le bon sens du tissu et tu l'auras dans le bon sens là mais ici elle sera un peu à l'envers voilà c'est vraiment comme tu veux il ya adine qui demande si c'est bien la pièce fp non c'est la pièce p fp c'est le fond de la pochette on a déjà assemblé tout à l'heure fp elle est là il ya christelle qui demande ce qu'on doit thermocoller non christelle t'es pas obligé parce que la poche elle va tenir avec le simili donc elle va avoir un maintien tu as pas besoin forcément dans toi l'état poche pas cette pièce de poche a en plus ça saute plus de son est-ce que tout va bien pour le son tu peux écrire à ce que tout va bien pour le son parce qu'elles vont pas entendre si ça va pas merci ok donc maintenant up je viens assembler au point droit tout simplement ok sur tout le long donc j'aligne le bord de mon pied sur le bord du tissu ça marche tout va bien ok alors moi je vais me mettre à trois pour l'assemblage et j'y vais comme tout à l'heure moi je vais vous faire le point avant arrière voilà et je viens piquer sur tout le long donc je suis à 1 cm de marge de couture d'accord rappelez vous j'ai rajouté un centimètre et demi donc comme je vais être un centimètre c'est à dire je vais avoir 0,5 qui l'ont dépassé il ya marie angèle qui ne comprend pas pour le placement je pense je ne sais pas alors marie angèle est ce que tu peux nous dire ce que tu ne comprends pas s'il te plaît qu'on puisse t'aider nickel pour sabine parfait donc du coup en fait marie angèle j'ai découpé la pièce de poche d'accord la pièce p dans du simili et j'ai découpé dans le coton la même pièce mais je rajoute 1,5 en hauteur c'est à dire que ta pièce de poche elle mesurait hop 12 cm d'accord celle en simili et moi celle en coton mesure 13 et demi ensuite je les mets en droit contre en droit ok et je viens réaliser une couture au point droit à 1 cm de marge de couture ensuite une fois que j'ai fait cette couture là hop je viens ouvrir ma pièce et je viens placer le coton au dos du simili cuir d'accord donc je me retrouve avec les deux pièces envers contre envers ça c'est normal et je viens tirer un petit peu pour aligner vous voyez si on se met comme ça elle va avoir tendance à rester comme ça la pièce je viens tirer pour aligner le bord de ma pièce en bas les deux pièces doivent être alignées sur les côtés hop je vous montre ok et sur le bord il y a audi qui dit quand elle coule au simili et le point qui saute par endroit alors il y a plusieurs choses audi il peut y avoir soit un problème de ton aiguille qui doit être un petit peu abîmée donc essaye de la changer sinon essaye d'allonger ton point un peu plus et de réduire la tension si jamais tout ça ne change rien tu peux aussi désenfiler ta machine essayer de la renfiler elle peut avoir peut-être un peu de mal à piquer parce qu'il y a le fil qui bloque quelque part ou quelque chose comme ça ça arrive idéalement à la maison vous pouvez aussi passer un petit coup de fer alors pas sur le simili qu'on soit d'accord il faut bien aplatir la marge de couture c'est possible donc une fois que j'ai bien aligné ma pièce et je retourne vous vous rendez compte qu'ici vous avez en fait un petit liseré qui s'est formé en haut d'accord qui est dû au décalage des pièces parce qu'elle était plus grande alors je vais vous la mesurer normalement si on tire bien elle doit être de moins d'un centimètre elle fait 0,5 si on tire bien 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 elle fait 0,5 moi j'ai plutôt 0,6 0,7 parce que j'ai pas vu hyper hyper droit voilà je tire bien mon simili autre astuce je vous ai pas dit tout à l'heure éviter de mettre les pinces très très loin comme ça parce que elles vont venir marquer le simili donc moi j'essaye de la mettre plutôt au bord et même limite quand j'y fais attention je prends la partie plate comme ça comme ça j'ai le simili est moins bimé d'accord donc je vérifie que tout est bien 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 là je tire bien comme il faut alors là ça me donne un peu je vais tirer un peu plus après si ça dépasse un peu plus d'un côté c'est pas grave vraiment on peut recouper c'est pas du tout important hop là voilà ok est ce qu'il faut faire une surpiqûre arlette exactement j'y viens donc du coup une fois qu'on est là on va faire une surpiqûre alors pour que ce soit joli idéalement on va plutôt piquer dans le coton que dans le simili parce que le simili ça pardonne pas si on va pas droit ou qu'on a besoin de des coudes on va avoir des trous dans le tissu donc vous pouvez soit piquer sur le coton piqué à peu près à 0,5 du bas soit essayer de piquer pile poil dans la partie qui est entre les deux pour ne pas voir cette couture voilà si vous faites ça il faut vraiment y aller doucement moi je suis un peu aventurière donc je vais faire ça comme je surpique j'allonge mon poing on y va est-ce qu'il ya des questions bon appétit et puis à demain n'hésitez pas à reprendre le replay pour terminer de toute façon on va juste finir la poche je vais vous expliquer pour le pour le biais et on finira demain là vous voyez j'ai ici c'est bien si j'ai pas été super droite voilà donc on voit un tout petit peu mon fils pas dramatique mais bon je tiens donc voilà donc là ma pièce de poche elle est prête pour demain pour l'assemblage avec la doublure je peux enlever les pinces et donc je me retrouve avec ma poche qui a un petit liseré sur le haut d'accord et qui est doublé donc ça c'est bon et maintenant je vais vous expliquer la technique pour poser le biais sur le haut de la poche si vous travaillez du cuir le but c'est d'arriver à peu près au même rendu c'est à dire un petit liseré sur le haut d'accord alors on va venir ici le fil ça y est il y en a partout tout est normal donc moi je prends ma pièce de poche c'est la même et d'enlever un autre tissu parce que j'ai pris une chute mais c'est un simili c'est pareil et je vais venir prendre la bande de biais bébé d'accord alors moi j'ai déjà transformé en biais mais je vais vous la montrer elle était comme ça ma bande qui est à plat et pour former une bande de biais soit j'utilise un outil qui est comme ça qui est un outil à biais d'accord soit je travaille au fer à repasser je vais vous expliquer les deux donc si vous travaillez avec cet outil là il faut prendre l'outil qui permet de faire une bande je crois de deux et demi au final elle fait un peu moins de deux donc je prends ma bande et je vais venir l'insérer vous voyez non dans cet outil là hop il ya cette étape je vais avoir besoin d'une épingle bien sûr que je n'ai pas sorti donc est ce que je pourrais prendre le point je vais prendre mon découverte en espérant pas faire de trous d'accord donc je viens m'insérer dedans et ici voyez il ya un trou je j'avance et je fais coulisser le tissu ici le tissu se replie automatiquement en mode biais d'accord donc moi sur la table à repasser je viens me mettre sur la table comme ça je plante une épingle à ce niveau là ensuite j'ai allumé normalement mon faire à repasser et je viens coulisser doutement l'outil donc vous voyez que en fait l'outil permet de plier la bande en forme de biais et ici avec mon fait à repasser au fur et à mesure je viens repasser pour bien marquer les plis donc ça c'est pour créer un biais avec un outil fabriquer du biais d'accord si vous voulez revoir cette astuce elle est sur ma chaîne youtube de dinette ou sur le blog vous le trouverez si vous n'avez pas d'outil pas de problème ce que vous faites vous pliez votre bande de biais hop en deux comme ça et vous marquer le centre le but est de marquer ce pli là et après vous la rouvrez et simplement vous prenez le bord et vous venez l'aligner sur le repère du milieu que vous venez de marquer au fur et à repasser vous repasser sur toute la longueur puis vous repliez le bas hop jusqu'au milieu et vous repasser sur toute la longueur voilà une fois que j'ai créé mon biais simplement va venir le poser pour poser un biais donc ça c'est la partie envers du biais d'accord qui a les deux parties qui se rejoignent donc je vais ouvrir le premier côté de manière à voir le premier pli du biais auroir c'est à peu près ça la question moi je suis à trois et demi ici mais tu peux faire quatre si tu fais avec ton avec ton fer à repasser hop donc ici je viens donc ouvrir la première partie du biais d'accord alors vraiment c'est pile poil la taille et je viens l'aligner endroit contre endroit sur le haut de ma pièce p et je place une pince il ya chloé qui demande si pour la ta pochette matelassé en cuir de quelle bête cela provient parce qu'il ya différents cuirs elle n'ose pas de peur que cela soit trop épais alors moi c'est un cuir que j'ai acheté sur salon alors je suis désolée je vais avoir du mal à t'aider par contre je crois que dans la pochette lola dans le patron j'ai dû indiquer quel type de cuir j'avais acheté chez déco cuir parce que j'ai utilisé dans le patron un cuir chez déco cuir et franchement il était très souple à coudre et il était facile donc essaye de regarder dans le patron je pense que tu devrais trouver cette information sinon il faudrait que j'écrive à déco cuir pour leur demander parce qu'ils ont effectivement plein de peaux différentes donc j'ai bien aligné mon biais ici d'accord sur le haut donc ça c'est la partie qui se referme on est bien d'accord j'ai aligné sur les côtés aussi et je vais venir maintenant réaliser une couture au point droit et je vais la réaliser dans le premier repli que vous voyez là d'accord qu'on a marqué au fer tout à l'heure ici donc de haut en bas hop je vais suivre mon repli est ce que tu avais d'autres questions oui il ya elle demande sur on pose le biais sur quelle pièce à elle on pose le biais sur la pièce p c'est la pièce de poche mais uniquement si tu réalises une poche on va voir l'envers de la poche donc je viens positionner ici sur mon pied donc j'aligne le bord de mon pied et il est possible qu'il faille décaler un petit peu d'élui pour tomber dans le premier repli hop ma pédale elle est partie ok donc pareil que tout à l'heure je fais un point avant arrière d'accord et je viens piquer tranquillement sur toute la longueur j'enlève mes pinces au fur et à mes yeux et je sécurise ma couture qui doit vous donner ça voilà donc là vous avez la pièce qui est cousue alors je suis pas hyper hyper droit je suis un tout petit peu décalé mais c'est pas grave donc la couture elle devrait être dans le premier repli je suis à un millimètre de décalage vers le haut et je vérifie je tire je vérifie que je vois pas ma couture donc ça c'est bon donc quand je suis là maintenant je vais venir replier le biais sur l'autre côté oui marie sur amazon il y en a moi j'ai acheté le mien sur amazon un outil pour le biais j'en ai aussi chez rascol il y en a un peu partout il faut chercher outils pour le biais et on en trouve partout partout donc là je suis prête donc je vais venir replier le biais vers le haut d'accord sur toute la longueur hop je plie vers le haut et je retourne ma pièce de l'autre côté donc de l'autre côté on se retrouve avec la partie là qui se repliait juste au dessus de la pièce là est normal d'accord on en est comme ça et je vais venir ici replier le bord du biais en fait pour le prendre en sandwich pour prendre voyez ma marge de couture là en sandwich entre les deux parties du biais et je vais venir placer des petites pinces donc je vais bien tirer je vérifie que je suis bien droite donc là j'ai placé ma bande de biais en dos on est d'accord qu'elle est ouverte c'est normal je vérifie sur l'endroit donc là elle est bien positionné corps et ça me donne à peu près même rendu elle est un tout petit peu plus basse que ce que j'ai fait tout à l'heure d'accord parce que là cette poche est doublée et celle ci ne l'est pas voilà ok donc maintenant on va venir piquer l'autre biais donc vous faites comme vous voulez soit vous vous mettez de ce côté là parce que le point sera plus joli mais attention vous n'allez pas voir si vous piquez dans le bord du pied de l'autre côté donc ça dépend si vous êtes à l'aise vous pouvez rester de ce côté là et vous vous décalez pour être au plus près possible du bord si vous n'êtes pas à l'aise parce que vous avez peur ici ce qui arrive souvent quand on débute moi c'était ma bête noire le biais au début vous n'allez pas voir si vous piquez bien dedans et vous risquez d'avoir un peu de décalage donc si vous n'êtes pas sûr pas de panique vous vous mettez juste de ce côté très dramatique le point est un peu moins joli mais c'est pas non plus dramatique moi je m'aide comme ça comme si je débutais et je vais venir aligner le bord du pied sur le bord de l'ouvrage et je vais descendre l'aiguille et je vais vérifier que je tape dans le bord du biais mais pas à l'extrémité un peu plus je dirais je me suis décalé un tout petit peu j'ai pris une marge de sécurité et là c'est pareil que tout à l'heure je viens réaliser une couture avant-arrière pour sécuriser ma couture et je viens piquer tout doucement comme je suis du côté ouvert du biais je peux bien plaquer appuyer dessus et être sûr qu'il se décalera mon billet les cousus a pu récupérer la lumière voilà mon billet cousu et maintenant je regarde de l'autre côté voilà j'ai ma couture qui est là je suis pas hyper hyper droite mais ça va c'est pas dramatique voilà donc là ma pièce de poche le biais est posé en haut et alors est-ce que tout va bien pour vous alors je vois que les tabelles dit la locution du président commence donc je vais vous laisser moi ici pour vous permettre de regarder toute façon on a fait toutes les étapes qu'on voulait d'accord on voulait créer notre poche ça c'est fait d'une manière ou d'une autre et on a créé aussi la partie extérieure donc ça c'est bon et donc je vous devais vous dire à demain à 18h15 pour la suite même lieu même heure sur ma page le tuto couture de dodinette pour continuer la pochette est-ce que tu avais vu quelques questions non pas mal de demandes de référence pour ton coupe fils je sais qu'on peut l'acheter l'appareil pour le biais aussi ok bah je vais regarder vos commentaires et je vous réponds tout à l'heure par écrit parce que il ya des choses qu'il faut qu'on regarde c'est des infos donc c'est l'heure voilà mais je vous dis à demain j'espère que ce live couture vous a plu que vous êtes bien avancé dans vos étapes si vous avez manqué quelque chose n'hésitez pas à regarder le replay je vais l'activer tout de suite et je vous dis à demain pour la suite merci beaucoup pour ce temps c'était très agréable et n'hésitez pas à poster vos ouvrages sur le groupe 1 les cousettes dodinette addict ou sur un ou sur les réseaux sociaux en me taguant et j'irai admirer votre réalisation j'ai hâte de voir les tissus que vous avez utilisé voilà et bien je vous dis à demain passez une bonne soirée et puis on se retrouve demain où les pas du tout droit se pied à 18h15 pour la suite de notre pour la suite de notre pochette on va coudre le rabat et assembler la doublure et créer les petits passants si on a le temps voilà je vous dis une bonne soirée à demain et bonne couture pour celles qui n'ont pas fini je vous laisse finir tranquillement à demain les cousettes à bientôt